Donc là c'est parti pour un prépaire physique. Je viens ici deux fois par semaine. Je m'appelle Anne Vaudard, je suis coach sportif et préparateur physique. L'objectif d'un entraînement pour une course comme le Vendée Globe, c'est la prévention des blessures, l'optimisation évidemment de la performance et puis surtout aussi une notion d'endurance puisqu'il va falloir tenir sur du long terme. On part sur une course qui est très longue, qui fait environ trois mois. J'ai eu besoin de le custer sur un bateau pour faire les manoeuvres, donc les voiles pèsent très lourd. Déjà pour faire ces changements de voile ou même juste pour régler les voiles, donc pour windshare, pour matosser, donc pour déplacer le poids aussi à l'intérieur du bateau. Et aussi pour protéger mon corps contre les blessures. Pendant la course, on a aussi les muscles qui se dégradent parce qu'on ne marche pas, on a des mouvements un peu spécifiques, donc le corps il est moins bien équilibré. Dans la préparation physique, il y a des objectifs de progression. De la date où il démarre l'entraînement d'hiver jusqu'à ce qu'il retourne sur l'eau, je fais une préparation physique. On va en musculation jouer avec différentes méthodes, la force, l'hypertrophie, l'endurance. Et l'objectif aussi moi en tant que coach, c'est de les amener à ce qu'on appelle au pic de forme, donc augmenter leur performance physique, de manière à ce qu'ils arrivent le jour J de la compétition, le plus en forme possible si on devait planifier ça sur une année. Mon objectif, c'est d'atteindre le jour du départ. Là, on travaille les méthodes de force. Les bénéfices de la méthode de force, c'est dans huit semaines. C'est-à-dire que tu travailles une méthode, mais le fait d'avoir gagné en fibres musculaires en puissance, ce n'est pas immédiat, tu ne l'as que huit semaines après. Je pense que ça fait peut-être 85 ans que je m'entraîne avec Anne à Lorient. Elle travaille avec beaucoup de navigateurs, donc elle connaît aussi. Je viens ici deux fois par semaine. Elle est très bonne pour adapter les programmes pour ce qu'on a besoin. Sur la prépa physique, sur la musculature, c'est bien au moins deux entraînements par semaine. Après, par contre, ce n'est pas suffisant. C'est bien d'être musclé, mais il faut aussi être mobile et souple. Donc, il faut compléter avec soit des séances de stretching. On peut aussi aller sur des méthodes Pilates qui sont aussi très complémentaires. Donc, en général, il faut prendre de la préparation physique dans sa globalité sur une semaine. Samantha, par exemple, elle nage deux fois par semaine, souvent. Donc, ça, c'est très bien. Elle fait du Pilates et elle fait du Yoga. Donc, elle a, en plus de la musculation, quelque chose de très complet. Évidemment, on prend en compte plutôt les mouvements qui vont être faits sur le bateau. Alors, on a le soulevé de terre. C'est le fait d'aller chercher une charge très lourde en se baissant de la terre vers le haut, sans se bloquer au niveau du dos et sans se faire une lombalgie. J'aime bien aussi faire beaucoup d'exercices de rotation, d'obliques, puisque dans un matossage d'un bateau à l'autre, ils prennent une charge, ils la jettent souvent de l'autre côté. Et donc, du coup, là aussi, il faut être solide sur tous les abdos et les lombaires pour justement ne pas s'abîmer. C'est des mouvements qu'ils peuvent faire parfois avec de la vitesse, parce que c'est un moment où ils vont être en train de faire une manœuvre, que le bateau, il bouge. Les mouvements qu'on va faire de niveau spécifique aussi, ça va être tout ce qui sera un travail de proprioception. C'est la notion, en fait, de redonner un mouvement sportif avec un terrain instable, on va dire. Donc, on va travailler avec des outils qui vont permettre de reproduire un petit peu les mouvements du bateau. Dans l'entraînement, la priorité, c'est la posture. C'est-à-dire que si la posture n'est pas bonne, ça sert à rien de monter en charge. Allez, place bien ton dos, pousse fort dans tes appuis. Allez, place ton dos, serre ton ventre et repousse fort le sol. C'est parti. Sam, c'est parfait, on a bien le 90 degrés. C'est la vraie règle. C'est-à-dire que faire un mouvement lourd, si ton mouvement n'est pas bon, ça n'a aucun intérêt en termes de progression et ça n'a surtout aucun intérêt en termes de santé. Moi, j'ai plusieurs personnes qui préparent le Vendée Globe. Donc Samantha Davis n'a pas la même préparation que d'autres skippers que je peux entraîner puisqu'il n'a pas les mêmes objectifs, les mêmes besoins à l'instant T. Parfois, ils n'ont pas les mêmes blessures, des antériorités. Déjà, l'objectif, c'est de consolider tout ça. Et ensuite, leur puissance, leur poids de corps, leur taille va être différente d'un skipper à l'autre. Donc, évidemment, c'est du cas par cas. Sous-titrage Société Radio-Canada